... Alors, au vœu de Pâques, on est là pour aider un petit peu à ce que la logistique se passe bien. Les étudiants, ils sont nombreux de 20, c'est des étudiants de BTS première année, et ils ont pour finalité donc d'identifier les animaux en premier temps, et ensuite de faire des charges courantes liées à un concours de cette catégorie-là. D'accord, on a quand même une classe assez hétérogène et surtout mixte, il y a quelques années, c'était loin d'être le cas. Oui, exact. Donc comment vous expliquez finalement cet engouement des filles à venir justement dans ces sections qui étaient prioritairement masculinaires ? Oui, tout à fait. C'est une évolution de l'agriculture, notamment au niveau de l'élevage. Les filles, elles prennent le pain un petit peu sur les garçons. Je crois que dans cette promotion-là, on a plus de filles que de garçons. Voilà, et il y a 20 ans, on avait à peine une fille par promotion. Selon vous, à quoi c'est dû ? C'est dû qu'il y a beaucoup de demandes pour entrer dans notre établissement, et c'est vrai qu'on a... les filles ont des très très bons dossiers, peut-être meilleurs que les garçons. Voilà. Sans compter qu'on a une classe préparatoire à l'issue du BTS, et il y a beaucoup de filles qui veulent être vétérinaires. Donc c'est des filles qui viennent chez nous pour traverser le BTS PA et rentrer en classe préparatoire à l'accueil. Et on a moins de profils garçons intéressés par ces professionnels. Bon, et au niveau de la pénibilité et de la technologie, est-ce que justement le travail des filles est désormais facilité ? Oui, c'est très... d'abord parce que dans la mentalité agricole, les filles ont trouvé leur place, et maintenant on ne fait plus du distinguo. Au point de vue capacité physique, avec les nouvelles techniques, il n'y a aucun souci. Elles sont tout à fait capables d'occuper absolument toutes les fonctions liées à l'éloge. Il n'y a aucun souci. Bon, et alors pour ces étudiants, justement, cette journée en immersion, qu'est-ce que ça va leur apporter ? D'abord d'être mis en contact avec les professionnels, d'être mis aussi en contact avec les animaux, voir la qualité génétique des animaux présentés, participer à un événement de cet ordre-là, qui a quand même une grande amplitude, c'est intéressant pour eux, et ensuite donc intervenir physiquement et collaborer au bon déroulement de cette manifestation. Bon, et pour eux, est-ce que le fait justement de pouvoir approcher les professionnels, ça peut emboîter le pas justement pour avoir un emploi ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça peut emboîter le pas. Oui, tout à fait. Et il y a des contacts qui sont bénéfiques, et on leur demande d'ailleurs de discuter un peu avec les éleveurs, s'ils en ont le temps, bien évidemment, et c'est intéressant, ils ont fait des stages, parfois il y a leur maître de stage qui est là, et ça rentre un petit peu dans le relationnel, et ils ont d'ailleurs un enseignement qui s'appelle connaissance du milieu professionnel et insertion professionnelle. Pour nous, ça rentre aussi dans cet objectif pédagogique. Oui, c'est la haine !